Musique de générique ...édité et développé par THQ Nordic et Experiments 100. Sortie officielle le 25 mai 2021 et Peggy nous déconseille au moins de 12. Ce que vous venez de voir, ce gros monstre, il me semble que c'est un mange-monde. C'est un petit peu le genre d'ennemis que nous aurons à affronter pour amener la paix dans le monde dans lequel nous vivons. Mais d'abord, je vais aller m'occuper de se rescaper, voir ce qui me veut. Il y a eu des histoires à propos des mange-monde et du chaos qu'ils sèment dans les autres enclaves, mais ils ne s'attendaient pas à ce que l'un d'entre eux vienne... Oui, effectivement. Il y a donc un aura. Vous avez un alignement bien mal. En fonction des choix que vous allez faire et des actions que vous allez porter dans le jeu, la suite risque d'être différente. Les PNJ réagiront plus ou moins bien en votre présence et même la suite du jeu pourrait en en bâtir. A vous de faire les bons choix, même si, comme dans l'autre cas, la fin du jeu sera inévitable. A vous de voir à quelle sauce vous voulez terminer le jeu, soit en faisant régner la paix, soit en semant le chaos. Dans tous les jeux, de toute façon, j'ai toujours pris l'alignement du bien. Ça, c'est la petite matérialisation de ma bonne âme. Et le ténébreux va se faire balayer. Voilà, en fonction du choix, vous avez une petite animation. C'est votre conscience qui se divise en deux. Il y a un petit dialogue entre les deux, ça c'est sympa. Ah, j'ai enfin débloqué mon point psy. On va se le mettre de suite, ça vous permettra un petit peu de voir le menu. Revoilà le fossile. Il a dû raté quelque chose d'important. C'est un PNJ, un ami de longue date de notre héros. D'accord, oui. Donc demandez de l'aide des autres tribus. La tribu Myriade sera sans doute un bon soutien, car ils suivent un code d'honneur et agissent pour le bien de tous. Qui que vous choisissiez, ce ne sera pas simple, car le conflit entre ces tribus est pire que jamais. Oui, donc effectivement. Elles sont à deux doigts d'une guerre ouverte. Ça se relie au système d'Ora, il y a l'alignement bien mal. Et en plus, s'il faut trouver des alliés, il y en a d'autres qui vont nous faire la gueule si on en rejoint d'autres. C'est QFD. Dans un monde fragmenté comme l'est le nôtre, épouser le mouvement d'unification des myriades peut sembler couler de suite. Ça a l'air plutôt d'être une idéologie qui va vers l'alignement du bien quand même. Ouais, ouais, ouais. Ouais, épuré ! Ah ouais ! Ouais, bon, là on a des extrémistes, quoi, à côté. Bon, ben, je sais déjà qui je vais choisir. Mais déjà, votre choix se fait dès le début du jeu. En fonction de quel camp vous allez choisir, eh bien, ça va se répercuter sur la suite du jeu. Et déjà, vous allez voir qui sont vos alliés pour vous mener jusqu'à la fin du jeu. Je pense que les Syphus des tribus, en particulier celui des myriades, vous écouteront. Et qu'ils s'attendent à ce que vous rendiez visite au moins à l'un d'autres. Les myriades sont convaincus que vaincre les mange-monde est la seule façon d'éviter le pire. Ils ont dû se concentrer sur leur rivalité avec les jadmis. Le fossile vous attendra sous l'arbre de vie si vous perdez de vue ce que vous devez faire. Ça fait un peu tous s'unir, mais si t'es pas d'accord avec nous, on va quand même te flinguer, quoi. Lorsque vous aurez joué votre rôle dans la guerre tribale, et cette situation avec les mange-monde. C'est choisir limite entre la peste et le choléra. Allez hop, on va mettre un marqueur là, de toute façon. Je vais pas aller chez les extrémistes. Encore un croisement. Le tunnel ou le pont ? A vous de choisir. Alors. Donc 2.6, ça c'est pas mal. Non, non c'est pas là. C'est à mutation. Voilà. Irruption. Mouais. Ah ouais ! Ah tu peux carrément leur rentrer dedans. Mais oui, mais elle cache, bien entendu. Ah bah oui. Bon bah on sait où on va aller. Donc voilà, Biomutant, qu'est-ce que c'est ? Eh bien c'est un action RPG aventure, forcément. Vous voyez, on a pu voir toutes les facettes primaires de n'importe quel type de RPG. A la sauce Fable, Mass Effect, les Elden Scrolls, et j'en passe. Graphiquement, il est magnifique. On est dans un monde qui est le résumé. Ah, les deux factions sont en train de s'affronter. En espérant que c'est le bon que je feras. Donc notre monde est devenu ainsi. On sait qu'il y a une entreprise qui s'appelle Toxanol. Qui a un jour eu la brillante idée de mettre des déchets dans la mer. Et il s'en est écoulé des mutations sur les générations à venir. D'après ce que j'ai compris, du coup, on serait les descendants d'humains. Enfin, mais il ne reste plus que nous. Bon après, c'est un monde fictif. Mais apparemment, de mutation en mutation, de génome en génome, ce qui reste de la civilisation, ce sont ces êtres hybrides croisés avec des animaux doués de conscience et qui parlent un langage complètement différent. Mais le décor est quand même plutôt bien planté. On est vraiment immergé dans le jeu assez rapidement. Et pour ceux qui ont un petit peu peur de tout ce qui est crafting, dans la découverte, le farm, etc. Je profite en même temps pour regarder. Parce que franchement, je suis subjugué par la beauté du jeu. Donc n'ayez pas peur. Franchement, le jeu est assez intuitif. Vous avez des tutos de partout qui arrivent. Et ça vous explique vraiment. Si vous êtes un petit peu patient, que vous lisez vite fait. Après, tout vous sera acquis. Et vous allez pouvoir faire le jeu tranquille d'une traite. Mais le jeu vous accompagne énormément. Trois niveaux de difficulté. Facile, normal, difficile. Donc franchement, il y en a pour tous les coups. Oh là là, un point. Un point de repérage. Vous voyez, je viens d'y pisser dessus. Du coup, il m'appartient. Ça devient du coup un point de TP. Voilà, c'est... On revient vraiment à l'époque... Voilà, c'est sauvage. C'est un peu... C'est très très primaire comme acte. Et ça traduit un petit peu en fait ce qui s'écoule dans ce monde en fait. On est revenu au temps des cavernes à la limite. On a fait un bond dans le temps. Mais le temps a su aussi user tout ce qui était technologie et autres. Donc du coup, on va aller voir ce... Ça doit être toi. Ah ouais, mais il y a carrément des cinématiques et tout intégrées dans des cinématiques. C'est super. Il vous souhaite la bienvenue dans le fort des myriades. Et se présente comme le sifu de la tribu. Toutefois, il espérait que vous viendriez. La rumeur d'un renin justicier qui aurait traversé la grande muraille via la brèche du bunker 101 a précédé votre végul. On va voir la grande muraille. En fait, ouais, il a voyagé tout seul. Quand il était jeune, il est parti. Il a quitté cette contrée. Il a voyagé dans le monde extérieur. Et le monde extérieur, apparemment, il y a un effet. Quand on y reste trop longtemps, on en perd la mémoire. Et là, il revient tel un vagabond. Mais bien mieux entraîné que quand il est parti. Il y a un vilain monsieur, apparemment, qui lui a pris toute sa famille. Il a eu d'autres choix que de s'échapper. Et je suppose que ce sera le boss final du jeu. Voilà des lustres qu'il n'a plus pensé à votre moment alors qu'elle lui a tant appris. Ah, il a connu sa mère. Sa moment. On dit moment. Et le père, c'est Popsi. Si je me le rappelle bien. C'était un art martial dédié au combat à main nue et à six armes. Le boomerang, le shuriken... Alors non seulement la mère, c'était la créatrice. Ah ouais. Donc le wongfu, c'est l'art de combattre. Dans ce jeu, de toute façon, si vous combattez à main nue, c'est du wongfu que vous êtes en train de faire. C'est-à-dire que tous les PNJ, même, se battent avec cet art martial. On est sur une préceptrice. Elle cherche à comprendre... Si vous pensez qu'il y a de la bonté en chaque personne, c'est qu'il reste de l'espoir pour l'avenir. Vous unirez les tribus. Eh oui, d'accord, ok. Donc en fonction vraiment de la... De la tribu que vous allez choisir, vous modifiez carrément la nature du jeu et vous faites en sorte que... Tout le monde qui vous prenait neutre jusqu'à présent, une partie deviendra hostile envers vous et l'autre deviendra vos alliés. Les myriades ont un certain rôle à jouer. Unifier les tribus et prendre leur destiné en main. Les tribus doivent être guidées d'une main ferme. C'est semblable non plus le choix et sont au pied du mur. Ouais, voilà, c'est ce que je disais en fait, c'est euh... C'est Sivis Passem Parabellum quoi. Qui veut la paix prépare la guerre chez eux, clairement. Peut-être les forceront-ils à entrer en guerre, mais jamais ils n'auront leur paix intérieure. Vous devez capturer les avant-posses. Ah, ouais, 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 carrément. Il y aura des captures de zones. C'est incroyable, mais il y a vraiment tout pour plaire. Alignement bien mal. J'ai vu qu'il y avait du crafting. On peut s'upgrade avec toutes les classes. Je vais vous en parler un petit peu de la... De la fonte de votre personnage au tout début. Et lui, ça a l'air d'être le grand méchant de la tribu adverse. Enfin, le chef. Wouah, mais il y a... Il y a tous les principes basiques du RPG, mais ils sont tous réunis dans ce jeu. Et ça, c'est trop bien. Mais vraiment, je pense que c'est un jeu qui va demander énormément de temps. J'ai vu après que même à plus haut niveau, on pouvait avoir des montures pour aller plus vite. Ah, il regroupe tout, c'est incroyable. Je suis conquis. J'avais quelques réserves. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Mais ce côté graphique, à la Kung Fu Panda, tout ça, c'est vraiment stylé. Et vous permettre de partager à nouveau cette terre. Ils ont passé le point de non-retour. Leurs mots n'ont plus aucune force. Vous voir fait ressurgir... La tribu Myriade veut unifier les tribus. Il se souvient de votre gentillesse et de votre altruisme. Tout le monde se souvient de votre héros, mais lui ne se souvient même plus de qui il est et de ce qu'il faisait avant. Il est revenu amnésique de son pèlerinage. Mais c'est plutôt pas mal. Ça ajoute une autre branche à cet arc scénaristique, qui est donc de redécouvrir les vestiges de son passé. Ça offre une plus-value non négligeable au jeu, et franchement, c'est cool. Donc il m'a parlé d'une maison qui me rappellerait de nombreux souvenirs. Eh bien, on va y aller. Comme vous pouvez le voir, il y a un cycle jour-nuit, donc il rajoute énormément de dynamisme au jeu. Mais même de nuit, le jeu est magnifique. C'est fou, vraiment. J'aime bien en plus l'effet, le ragdoll du personnage, l'animation de la fourrure. En parlant de fourrure, il y a plusieurs classes dans ce jeu. Vous pouvez jouer quelqu'un qui va être plus fort à distance, quelqu'un qui fait de la magie. Moi, j'ai pris quelqu'un qui fait de la magie, un psionique. Et ça, ça a l'air d'être un boss. Donc voilà, en plus des boss à affronter dans la trame scénaristique du jeu, vous avez également... Ok, t'en fais trois. Parfait. Vous avez donc, voilà, diverses classes, plus ou moins close ou long range. Et en fonction, voilà, comme ça, vous allez pouvoir au mieux vous adapter. Et ces classes feront référence au style de jeu que vous maîtrisez le mieux. Voilà, que tu vas ramasser. Et on ne peut pas contrer, forcément. Un plus gros gabarit, ça m'aurait étonné qu'on puisse contrer l'attaque corps à corps. On va plutôt favoriser de distance et lui foncer dessus quand il ne s'y attend pas et quand j'ai un petit peu le temps de lui mettre de trois coups parce que franchement, je lui enlève salement de la vie quand je suis close. Je parlais de la fourrure, vous pouvez même modifier la couleur de votre fourrure jusqu'à la couleur primaire et secondaire. En fonction de la classe que vous allez faire, le visage de votre protagoniste va changer. Plus ou moins moche. Oui, disons-le clairement. Si vous voulez faire quelqu'un qui est vraiment très orienté, adepte de la magie, je trouve que leur gueule est horrible. C'est pire que des muppets. C'est dégueulasse. Tu vas bientôt crever. Et surtout qu'en fonction de ce que vous faites, vous orientez même votre arbre de compétences raciales. Mais il n'a rien en fait. Ah mais je me suis fait douiller quoi. J'ai pris un level, on va... Ouais, peut-être de la vita. Ça devrait être utile. On verra bien pour la suite. Je me suis fait douiller quoi. Il n'a rien lâché. Non, ce n'est pas ici. C'est dans les... Ouais, le feu. Ah ouais, je suis passé à 16. De 6 à 16. C'est pas mal quand même. Oh, de la Kimbo. Ah ouais, non, non. En fait, je ne cherche pas. Bon, je le claque. Ah ouais, avoir deux flingues. Quand j'aurai deux flingues, ça va être génial. Je me prépare déjà. Bon, allez. Je continue du coup. Bon, j'ai un petit peu avancé. Là, je suis dans un souterrain, dans un métro. Parce qu'il y avait beaucoup de cinématiques et selon moi, de toute façon, si la vidéo reprend à ce moment-là après mon montage en post-prod, c'est que j'ai décidé qu'il y avait trop de spoil. Mon but est de vous faire kiffer le jeu et de vous aider dans votre décision d'achat. C'est pas non plus de vous raconter toute l'histoire. Donc après avoir vu la maison, je ne vous dis pas ce qui se passe. Je me dirige donc vers la première capture de zone. Donc je pense qu'après on s'arrêtera là au moins pour une capture. On aura vu quand même plusieurs petites choses qui, j'espère, vous mettent en haleine. Et j'ai récupéré ce gant d'ailleurs. Après avoir mis deux coups, si j'appuie sur triangle, je peux lui faire cracher des flammes au niveau du coude. Des espèces de réacteurs au niveau de mon coude. Et je fais un 3-6 et je crame tout le monde qui est autour de moi. Et c'est dévastateur. Qu'est-ce que c'est gratifiant de pouvoir arrêter les attaques au bon moment et puis les combos sont fous. Clairement. C'est jouissif de se battre dans ce jeu. Ça c'est un gros point positif. Parce que faire des RPG c'est bien, mais de là à ce que carrément le gameplay du fight vous immerge totalement et... Oh là 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 ! C'est incroyable. Ça la stun et donc du coup mon personnage a sauté en l'air pour pouvoir faire une frappe. Enfin, même le jeu c'est super intuitif et il prend aussi 2-3 décisions pour vous pour rendre le combat encore plus spectaculaire. D'où le fait que ça reste immersif au possible et ça c'est génial. Ça c'est vraiment un gros point positif. Le gameplay en lui-même ajoute un bonus mais tellement fou. Je peux pas m'empêcher de regarder autour de moi. Là franchement je suis en train de kiffer graphiquement. Il est fou. Et puis d'ailleurs si mon encodage se passe bien le rendu vous devriez avoir le 4K 60fps. Le 4K de la PS5 bien sûr. Qu'est-ce que c'est ça ? Oh il y avait un mec sur l'échafaud quoi. Bon de toute façon j'ai vu la dégaine ils sont en mode samouraï les samouraï noirs. Je sais pas si avant mon cut vous m'avez vu débloquer la flaque verte je sais plus. Bon bref je peux lâcher une flaque verte au pire je vais me répéter qui fait du dégâts sur la durée. Ah ouais ça fait tellement mal. Au moins ça peut interrompre pendant qu'on est en train de vous frapper. Et ça c'est trop bien. Par contre le temps de réaction pour pouvoir contrer faut l'avoir en main. Surtout que c'est Ellen. Je suis pas trop habitué. Généralement ma touche d'esquive est aussi ma touche de contre dans la plupart des jeux où est-ce qu'il y a du contre et de l'esquive. C'est un peu particulier quand il y a deux touches. Oh Oh oui bah on va le libérer. Oh là là mais en mode idée noire je me mettais devant le pupitre et je prononçais la sentence quoi. Oh là là oh quelle horreur. C'est foutrement bien amené quand même. Allez Vous voyez en plus il y a plein de petits trucs à faire en plus. Enfin c'est vraiment top quoi. Direction zone à prendre. Mais d'abord j'avais pas vu que j'avais un point en plus. On va se mettre un peu de force. J'ai un point d'amélio. On va voir où est-ce que je peux me le mettre. je finis avec un éventail de balles. Ouais mais autant que ouais c'est pareil pour le seul flingue. Donc bon j'ai qu'un flingue j'en ai pas trouvé j'en ai pas trouvé deux donc autant que je me le mette là-dessus donc voyons il a pas frappé là. Non les balles bon non mais il tire pas oh là toi t'es gros toi ah bah c'est le boss que j'ai affronté mais sauf que là il est de mon côté enfin bref il fait partie de la tribu que j'ai rejoint vous avez remarqué il a encore pissé sur le bout de bois donc ce TP m'appartient désormais je pisse dessus donc c'est à moi allez détruis moi ça voici la première ligne de défense non sans déconner on avait pas du tout remarqué que c'était la première ligne de défense toi tu la ramasses je je peux pas oh non j'avais plus d'endurance le con on oublie on oublie ça de suite putain oui utiliser des pouvoirs même des sorts vous enlève de votre endurance stamina ce qui fait que en fait la barre d'endurance est valable pour tout et donc aller dans l'eau forcément je peux pas me heal je comprends pas je suis moitié barre qu'est ce qu'il veut là lui qu'est ce que c'est ça oh j'ai vu le carré s'afficher j'ai appuyé sur carré de suite de toute façon il y avait un bullet time donc ça va bon ça doit être un bug sûrement ah mais la santé est pleine ouais non non mais c'est un bug bon petit puzzle l'orange avec l'orange le blanc est relié au blanc et l'orange se relie en bas donc c'est bon il y avait que le milieu à tourner oui donc voilà si vous avez plus d'endurance vous vous noyez parce que il sait pas très bien nager à la limite il flotte il dérive mais nager regardez même un chien a plus de grâce allez venez les gars oui oui un otage on a compris je te marave la tronche je vais libérer le collègue quand vous faites un contre bon moment vous pouvez aussi l'envoyer dans les airs après avec la touche L le jeu vous l'indique donc du coup réussir un contre critique voilà vous avez des contre et des contre critique ce qui est plutôt cool ça ajoute encore plus de dynamisme pardon je vais m'en occuper oh bah voilà si il l'avait torturé je vais pas l'inciter à se battre avec moi ça m'aurait fait un PNJ supplémentaire pour le fight mais bon je l'ai renvoyé chez lui qu'est-ce que c'est ? oh c'est un gun ça ? wow attendez oh mais il fait plus mal merde je l'ai pas équipé oh oh il reload si vite oh c'est génial oh je le garde oh je suis sacrément équipé un tireur d'élite l'échafaudage semble instable bah merci merci de l'info si c'est pas stable on va te faire tomber mieux vous restez à l'écart du rayon rouge ah j'ai pas le lock sur lui et lui par contre il a un red spot pour pouvoir viser vous allez arrêter ah que vrai sans endurance en fait on encaisse tout mais au moins je me noie pas c'est une bonne chose allez il reste plus qu'un je m'occupe de toi dans ta tour de guet ah je vais peut-être m'occuper de toi après en fait oh il est gros déjà j'ai l'objectif à droite attendez ok ok c'est bien ce que je pensais faut qu'il rentre dedans d'où le fait que en fait voilà le fait d'avoir vu sa vie en infini vous le voyez au milieu de l'écran en haut qu'il est de la vie infinie c'est qu'il fallait faire autre chose que l'affronter logiquement ah et en plus ça le tue mais il y a certains boss à négocier juste comme ça oh mais ça tue mais il y a tellement de façons en fait de négocier les adversaires mais c'est incroyable pour le premier jeu de chez Experiment 5 franchement ils se sont gavés oh merde je voulais taper pas faire une roulade ces petits extraits de Kaboom Plouf Clac Spink version comics c'est tellement drôle ça se marie super bien avec le style graphique du jeu ah bah voilà le drapeau et bah ça y est je l'ai capturé et bah super et bien écoutez sur ce donc je pense que moi je vais m'arrêter là je pense vous en avoir à peu près bien montré pour vous familiariser un petit peu avec le jeu j'espère que ça vous donnera envie de vous le prendre parce que franchement il est sacrément cool sur ce donc j'espère que ce gameplay découverte vous aura bien plu je vous dis donc à très bientôt pour un prochain gameplay portez vous bien tout le monde et à ciao